Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser à la différence entre la masse et le poids. Question classique, votre balance par exemple, est-ce qu'elle mesure votre masse, votre poids, est-ce qu'elle affiche votre masse ou votre poids ? Réponse dans quelques instants. Alors en quatrième, on voit les actions mécaniques. Il y en a plusieurs types, il y a des actions de contact, quand les objets se touchent les uns les autres. On a vu par exemple, pour maintenir un équilibre ou pour modifier un mouvement, mettre en mouvement une balle ou changer sa trajectoire, ou pour déformer un objet, vous pouvez aussi avoir des actions de déformation. Mais il y a aussi des actions à distance. Alors on a vu des actions magnétiques, électriques, le coup de l'électricité statique par exemple qui va attirer vos cheveux vers le haut, ou deuxièmement qui vont se repousser ou s'attirer. Mais ce qui va nous intéresser, c'est l'interaction gravitationnelle. Alors l'interaction gravitationnelle, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait que deux objets, à partir du moment où ils sont à une certaine distance et qu'ils ont une certaine masse, ils vont s'attirer l'un l'autre avec une loi bien particulière que Newton a mis à jour. Et c'est relativement simple, c'est-à-dire que plus ces objets sont lourds, plus ils s'attirent. Plus ces objets sont proches, plus ils s'attirent. Donc si vous multipliez la masse du premier objet par la masse du deuxième objet et que vous divisez, non pas par la distance, mais par le carré de la distance, si vos objets sont deux fois plus proches, ils vont s'attirer quatre fois plus fort. Trois fois plus proches, ils vont s'attirer neuf fois plus fort. Donc si vous divisez ça par le carré de la distance, vous avez quasiment votre force d'interaction. Il suffit juste de multiplier ce nombre-là par un chiffre qu'on appelle la constante de gravitation universelle, qui est un chiffre très petit. C'est multiplié, ça vaut 6,6710 puissance moins 11. En gros, multiplié par G, c'est comme divisé par 15 milliards. Donc si vous prenez des objets de masse, je ne sais pas, 10 kg et 15 kg, et qui sont situés à 1 mètre, vous divisez ça par 15 milliards, la force va être extrêmement faible. Par contre, si un ou deux des objets sont très massifs, à ce moment-là, les effets vont être significatifs. Par exemple, si l'objet A, c'était, si on avait la Terre et si on avait la Lune, on va pouvoir obtenir à la Terre, la masse de la Terre, c'est 6,10 puissance 24 kg. C'est quelque chose d'extrêmement lourd, donc effectivement, là, ça va bien largement compenser les 15 milliards de notre constante de gravitation universelle, et on va pouvoir avoir quelque chose de fort. On va faire justement l'exemple de considérer que notre objet B, ça va être un objet qui est posé à la surface de la Terre, et que notre objet A, ça sera la Terre. Alors, la Terre, une masse de 6,97 10 puissance 24 kg, un rayon terrestre de 6371 km, bon, c'est un rayon moyen, la Terre n'est pas parfaitement sphérique, 6371 mille mètres, du coup, il faudra l'exprimer en mètres, si vous voulez avoir le bon calcul, et il va falloir multiplier tout ça par la constante de gravitation universelle. Alors ça, on l'a rentré dans la calculette, 6,67 10 puissance moins 11, c'est ma constante de gravitation universelle, 597 10 puissance 24, c'est la masse de la Terre, 6,371 000 mètres, pardon, le tout au carré, c'est notre distance au carré entre le centre de la Terre et quelque chose qui serait posé à sa surface, ça nous donne un chiffre qui est 9,81, et 9,81, c'est ce par quoi, donc c'est l'équivalent, en fait, de tout ça. Donc au final, on peut dire que notre force, c'est égal à 9,81 fois la masse de l'objet qui est posé à la surface de la Terre. Donc ce 9,81, en fait, c'est petit g, c'est la gravitation, c'est le chiffre qui nous donne, qui correspond à la gravitation terrestre. Si on refaisait ce calcul avec la masse de la Lune et le rayon de la Lune au carré, vous obtiendrez la constante de gravitation pour la Lune, vous pouvez faire ça pour n'importe quelle planète, pour n'importe quel objet qui a une masse, d'ailleurs, pour définir son champ de gravitation. Donc, cette force, la force qui est égale à g, ce 9,81, multiplié par la masse de l'objet en question, c'est la force qui va s'exercer sur un objet qui va le tirer vers le centre de la Terre. Cette force, on appelle ça le poids. Donc le poids, c'est une force, ça s'exprime en newton et non pas en kilo, et c'est égal à la masse qui sera pour le coup exprimée en kilos d'un objet multiplié par la constante de gravitation correspondant à la gravité terrestre qui est 9,80. Alors, si on revient à notre balance de tout à l'heure, du coup, qu'est-ce qu'elle mesure et qu'est-ce qu'elle affiche ? C'est comme une balance de ce type, c'est comme un ressort. Donc, ce qu'elle va mesurer, c'est vraiment la force la force que vous exercez sur cette balance. Donc, elle va mesurer votre poids. C'est vraiment le poids qu'elle va mesurer. Donc, c'est votre MG. Par contre, au niveau de l'affichage, ce qu'on voit ici, c'est des kilogrammes. Ici, on n'est pas sur des newtons, c'est des kilogrammes. Donc, en fait, ils ont changé l'affichage. Alors, si c'est un affichage, là, c'est un cadran qui tourne, donc c'est quelque chose de mécanique. Mais si vous avez une balance digitale, ils ont tout simplement fait une division par 9,81. Ils ont pris votre poids. Ils l'ont divisé par 9,81. Et le résultat, sur la Terre, ça marche bien. C'est votre masse. Par contre, si vous emmenez cette balance sur la Lune, elle va vous indiquer que vous faites 10 kg au lieu d'en faire 60, par exemple, parce que sur la Lune, la gravité est 6 fois moins forte. Donc, pour récapituler, le poids, c'est une force. Ça s'exprime en newton. Votre masse, et ça dépend de la planète sur laquelle vous êtes, par exemple. Sur la Terre, vous aurez un poids donné. Sur la Lune, ça sera différent. Si vous êtes perdu au milieu de l'espace, votre poids sera à peu près nul. Par contre, la masse, c'est quelque chose qui correspond à votre quantité de matière. C'est quelque chose qui ne change pas. Enfin, qui peut changer, bien sûr, si vous changez de masse au cours du temps. Mais à un instant donné, si vous avez un objet qui a une masse donnée, cette masse, que vous soyez sur la Terre, sur la Lune, etc., ne change pas. Le lien entre la masse et le poids dépend de notre G. C'est 9,81 sur la Terre. Vous prenez votre masse, vous multipliez par 9,81 et vous obtenez votre poids en newton. et vous obtenez votre poids en liste. Sous-titrage ST' 501